On ne termine pas l'émission car il y a encore le quiz musical. Et oui, c'est quoi ça ? Le quiz musical cette semaine qui s'appelle les Jump Forcers. Les Jump Forcers, alors ce ne sera pas que les licences du Jump, je vous rassure tout de suite. Ce quiz va porter évidemment sur ces grands forceurs de l'industrie du cinéma qui s'évertuent à adapter tout et n'importe quoi en film. Donc sur des projets en gestation, je préviens. Dans le lot, il n'y a pas de projet déjà sorti. D'accord. Voilà, donc c'est déjà un gros indice que je vous donne. Mais du coup, ce sera l'occasion d'en parler un petit peu à chaque réponse. Je rappelle les règles. Cinq morceaux, un point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Nous avons l'équipe rouge avec Stéphane et Titouan. On va se faire rouler dessus avec Sébastien et Jonathan. Léo en charge de lancer les morceaux et nous sommes partis pour le premier. Et vous vous cachez évidemment le chat. Vous ne le lisez pas. Je ne sais pas, japonais. Un truc japonais, oui. Clairement pas. Alors, c'est un shonen à succès qui pourrait servir de lien entre l'état actuel d'Hollywood et l'état futur d'Hollywood. Merci. Mayuro Academia. Mayuro Academia, bien joué. Effectivement, c'est peut-être l'adaptation qui a le plus de chances de trouver son public aux Etats-Unis. Ah, mais c'est des trucs qui n'ont pas été faits encore aussi. C'est ce que j'ai dit. Ce sont des projets en gestation. Voilà. C'est pour ça. Donc là, il a pris le morceau de l'animent. Voilà, j'ai pris l'opening de Mayuro Academia. Si vous avez cliqué un jour sur le site de streaming Lego, vous savez que c'est ce générique-là qui se joue à chaque épisode. Pornography. Le morceau s'intitule The Day, tout simplement. Voilà, un très joli genre de groupe. Groupe génial. à qui on dirait également le générique de Fullmetal Alchemist. Le tout premier, oui. Tout à fait. Gros bisous. A.E. 1-0 pour l'équipe bleue. Deuxième morceau. Katsaï ? Non, la parole à l'équipe rouge. C'est un truc aussi vieux, je pense. Je l'ai, je l'ai. Tu as eu la réponse dans le morceau. Tu me dis... Ashita Nojo. Ce n'est pas Ashita Nojo. C'est Gundam. C'est Gundam, bien joué. J'ai envie de chuter entre Gundam. Il y a un truc au début qui... Moe Agare Gundamou. Voilà, il fallait écouter. Gundamou, il y a... Gundamou, il y a un parti trop vite. Voilà, tout à fait. Donc Gundam, projet dont on saura sans doute davantage à Japan Expo, étant donné que Tomino fait le déplacement. Donc à mon avis, on va avoir le trailer sur scène, c'est obligé. Donc projet en gestation chez Legendary. Du coup, comme l'a rappelé Damien dans son édito, on n'a pas encore le réalisateur. Moi, je table sur Garrett Edwards, qui a fait Rogue One. Ça serait cool. Et Godzilla. Donc à mon avis, c'est le meilleur candidat pour faire des gens qui courent. Le gigantisme, c'est son délire. Donc Rogue One étant peut-être la meilleure note d'intention pour adapter Gundam, je ne sais pas. C'est mon avis. Tu n'as pas l'air convaincu, Sébastien. Non, mais non, si, si. Bon, on continue. On continue. C'est donc 2-0 pour l'équipe bleue. C'est parti pour le 3e morceau. Alors, j'allais... Ça me dit quelque chose. Donc, il est con de triche. Non, c'est pas du con de triche. Je l'ai, mais c'est étonnant. J'arrive plus en souvisant. Parole à l'équipe bleue. Akira ? Non, mais c'était une blague. Akira. C'est Christopher Nolan qui s'en occupe. C'est le thème. Alors non, ce n'est plus Christopher Nolan. Alors, Christopher Nolan est peut-être à la production. Je n'ai pas suivi. Mais ce n'est pas lui qui réalise. Initialement, le projet devait être effectivement un film de George Miller au début des années 2000. Finalement, il est passé entre les mains de Justin Lin de Fast & Furious. Et au final, il est atterri chez Nolan qui voulait en faire une trilogie. Et finalement, c'est Taika Waititi qui est pressenti, réalisateur de Thor Ragnarok et de What We Do in the Shadows, prescendie pour faire le film. Un casting, un choix audacieux. On va dire ça comme ça. 3-0 pour l'équipe bleue. Mais ça n'arrête pas le jeu. On a encore deux morceaux. Vous pouvez vous refaire. Quel jeu ! Il faudrait déjà qu'il y ait des adversaires pour jouer, les gars. Équipe rouge, je vous regarde. C'est parti pour le quatrième morceau. Ça, c'est Naruto. C'est Naruto. C'est Naruto. J'ai fait exprès de ne pas prendre l'ending le plus connu. C'est effectivement le deuxième ending. Harmonia chanté par Rizem. Heureusement que je les ai regardés sur TNT1 et que je ne pouvais pas passer la musique. Effectivement, Naruto. On embrasse Naruto. On embrasse Naruto. On embrasse très fort. Et on embrasse Sakura Aino qui dansait sur les côtés de l'image. Oui, c'est vrai. Avec à la fin, elle demande à Sasuke de se retourner. Et finalement, c'est Naruto qui se retourne. Et ils sont en mode, oh non ! On voulait que ce soit Sasuke. Ending super choupi, super mignon. 3-1. Oh bim ! T'as vu Phénom, je l'ai trouvé celui-là, tu ne le clavais pas. Et j'ai dit qu'on ne regardait pas le chat. Ça va, c'est la fin. C'est la fin. Nous avons donc 3-1. C'est parti pour le dernier morceau. Attaque des Titans. Attaque des Titans. T'avais dit quoi ? Shingeki no Kyojin. Très bien. L'attaque des Kyojin ou Shingeki no Titan. Très bien. Merci Steph. Je connaissais l'attaque des Nyokis, mais ça n'a rien à voir. L'attaque des Nyokis, j'ai en train de faire ça. Je connaissais l'attaque des clones. Donc c'est sur ce score de 4 à 1 que c'est terminé. Je dirais ce point d'étape sur les projets en cours à Hollywood. Vous voyez, on arrive à faire le débat et le quiz. En même temps, c'est extraordinaire fin du quiz. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h en direct sur VL.